On va pas se quitter comme ça, on va aller voir Olivia pour une info plutôt positive et souriante qui nous vient d'Inde, du sous-continent indien. Il y a des records stupides, il y a ceux qui font avancer le monde et celui-ci en fait partie. L'Inde vient de pulvériser un record dimanche dernier, 66 millions d'arbres ont été plantés par 500 000 indiens en 12 heures seulement. Ça fait partie d'un grand programme de reforestation du pays. Vous savez que c'est un des pays où on respire le moins bien l'Inde, où il y a le plus de pollution. Et bien là, c'est l'état du Madhya Pradesh, il y a une petite carte ici, c'est l'état que vous voyez en rouge au milieu, qui a battu ce record. L'année dernière, c'était l'état juste à côté qui avait battu à peu près un record similaire avec 50 millions d'arbres. C'est une façon de lutter contre la pollution avec une vraie reforestation dans le pays. Oui, sauf qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes zones. Là où on reforeste souvent, c'est là où il y a de l'espace, c'est justement parce qu'il n'y a pas de zone sururbanisée. Avec des grandes routes, vous savez, c'est deux fois six voies que les Indiens infectionnent et c'est vrai que ça roule. C'est un bon départ, un bon début. Il y a du monde et vous savez que d'ici 2050, peut-être que la population de l'Inde passera, dépassera celle de la Chine, effectivement. Merci pour ces infos et c'est très bien de noter, je trouve, que la reforestation, c'est une histoire qui nous concerne. Vous savez que vous avez des associations, notamment françaises, qui sont en train d'agir avec Nebedaï, notamment au Sénégal. Ils ont un siège à Dakar et ils s'occupent du Saloum en ce moment. Oui, c'est une région, un delta au sud de Dakar, 180 kilomètres au sud. Effectivement, on reforeste beaucoup là-bas et on évite d'ailleurs de brûler ces forêts. Il y a des tas de choses très intéressantes en allant sur les sites qu'Olivia nous indique. C'est...